Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment bien, aussi bien que moi aujourd'hui. Je fais l'interprétation des énergies du week-end du 10 au 11 août pour vous. Et je vais commencer donc avec les cartes de l'oracle lumière. On me dit découverte pour vous du commerce. Donc si vous êtes en prospection d'emploi, on me dit certainement que vous allez trouver un emploi dans le commerce. Ou tout ce qui est avec la communication, le commerce, tout ce qui est relationnel. Si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, on me dit certainement que vous allez découvrir quelque chose qui est en lien avec le commerce, avec la communication. Je sens, pour moi, j'entends aussi l'informatique. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, communication, l'informatique. Vous allez en tout cas découvrir certaines choses ce week-end ou dans l'avenir proche concernant le commerce, la communication, tout ce qui est relationnel, l'informatique. Voilà. Ensuite, avec l'oracle miroir, on me dit que vous avez certainement des problèmes de santé en ce moment. Vous vous posez beaucoup de questions. On me dit, rassurez-vous, soyez tranquille, soyez zen. Le mot lâcher prise me vient, vous êtes trop anxieux, stressé par une situation, par une problématique, par rapport peut-être à un projet ou quelque chose. On vous conseille de rester zen et de réfléchir sereinement à la possibilité d'une bonne solution pour vous. En tout cas, reposez-vous bien, soyez zen et ne vous préoccupez pas. Lâchez prise. Et je vois aussi la naissance. Donc, naissance d'un nouveau projet, pourquoi pas dans le commerce. Ça rejoint aussi avec la découverte et le commerce. Donc, la naissance de quelque chose, effectivement, peut-être d'un nouveau projet ou d'une naissance effective, d'un bébé qui arrive ou d'un paxe, un mariage, voilà. En tout cas, de la concrétisation de quelque chose. Ne vous préoccupez pas, soyez tranquille, ça va arriver. Quelque chose de bénéfique va arriver pour vous, soit ce week-end ou dans l'avenir prochain. Alors, ensuite, j'ai voulu tirer une carte, mais deux cartes sont tombées, des anges de l'amour, de Doréne Virtue, donc je vous ai sorti les deux. Donc, première carte, c'est l'Espièglerie. La deuxième, c'est laissez vos amis vous aider. Donc, avec l'Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'Espièglerie enfantin qui est en vous de se manifester. Effectivement, si vous êtes en couple et que ça fait longtemps, on vous dit, essayez de relativiser, de lâcher prise et de profiter de cet amour et rester encore enfantin dans votre attitude. Ça plaît aussi et lâcher prise surtout. Ensuite, on nous dit, donc, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Effectivement, quand ça ne va pas, on peut demander de l'aide, soit à l'univers, aux divins, aux archanges, aux anges, à qui vous voulez, et surtout aux amis qui sont là autour de vous. N'hésitez pas, ils sont à même de vous aider et de vous réconforter s'il le faut, si vous en avez besoin. Donc, profitez de ce week-end. Ensuite, pour finir pour vous, le message de l'archange, l'archange Raguel, justesse. Je vous lis le message. La justesse est tout simplement là quand l'équilibre est là. L'équilibre est la clé. Demandez-moi de vous aider à travers l'équilibre de votre vie. Lâchez prise sur l'émotionnel qui vous envahit, sur vos peurs. Je suis et je reste à vos côtés. Vous voyez, je parlais de lâcher prise. Donc, je découvre cette carte en même temps que vous. Parce que je rappelle, je tire les cartes juste avant de faire la vidéo pour éviter que les vidéos soient trop longues, en fait. Donc voilà, on vous demande de lâcher prise pour éviter tout stress inutile et tranquillité. On vous a demandé d'être tranquille, d'être zen tout à l'heure et de lâcher prise. Donc, suivez le conseil de vos anges et archanges pour ce week-end et même pour la suite. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt les papillons.